Ancien cycliste, Anthony s'est résolu à ranger son vélo pour aller au travail, après plusieurs frayeurs. J'étais avec mon fils, donc je le prenais derrière moi en vélo. Et au niveau des Jacobins, en fait, il y a une portière qui s'est ouverte. Et on est tombés tous les deux sur le trottoir à cause de cette portière qui s'est ouverte sur la piste cyclable. J'ai décidé d'arrêter. 6000 kilomètres, on a fait le tour. Par tous les temps, la pluie, le froid, toutes les saisons, même l'été. Et du coup, maintenant, je suis à pied et je prends les transports en commun. Pour sensibiliser la population face à ces risques d'accidents de la route, des skikistes se rassemblent une fois par mois depuis le début de l'année, lors de Vélorussion, ici, dans le quartier de l'Université du Mans. L'idée de faire cette Vélorussion ici, c'est justement de voir les aménagements cyclables satisfaisants. Il y en a un certain nombre. De voir également ceux qu'on peut améliorer. Puis de repenser aussi peut-être les usages par rapport aux plans de circulation. Les Vélorussions sont également l'occasion de pointer certaines difficultés rencontrées par les cyclistes et de les faire remonter auprès des collectivités locales. L'important pour une circulation efficace, ce sont des continuités cyclables. C'est-à-dire, il est inutile d'avoir une très belle piste vélo sur 2 km, sur 3 km, si elle se termine dans un rond-point impossible à gérer pour un vélo, impossible à gérer dans une circulation normale, où il va se mettre en danger, où il va mettre en danger les autres. Rendez-vous samedi 1er avril dans un autre quartier du Mans pour la prochaine Vélorussion. C'est parti !